les allergies on se met à éternuer sans arrêt on se mouche on tousse où on se couvre de plaques rouges ou de boutons c'est l'allergie l'allergie c'est quand le corps se fâche un peu comme quand on nous oblige à faire quelque chose que l'on n'aime pas à passer du temps avec quelqu'un qui nous fait peur on crie on pleure on proteste notre corps fait la même chose mais à sa manière ce qui fâche et gêne notre corps ce sont les allergènes ce sont des particules minuscules et invisibles comme notre corps ne les reconnaît pas il les rejette comme des ennemis les allergènes se cachent dans certains aliments dans l'air que nous respirons dans les médicaments dans les crèmes que nous mettons sur notre peau ou dans les poils des animaux il arrive que l'on devienne allergique à quelque chose que l'on supportait bien avant comme quand on se fâche avec un vieux copain il y a des allergènes dans la nourriture le plus souvent ce qui est mal accepté par le corps des enfants c'est le lait de vache les oeufs les cacahuètes les noisettes le poisson les noix mais il y a aussi dans certains fruits et légumes chaque enfant est différent les enfants qui ont des allergies alimentaires deviennent souvent des allergiques respiratoires heureusement les allergés aux aliments disparaissent souvent quand on grandit quand on est allergique aux aliments on doit se priver de beaucoup de choses qu'on aime ou alors en manger un tout petit peu seulement c'est difficile et ça aussi ce n'est pas juste les grandes personnes doivent bien lire les soigner soigneusement les étiquettes des aliments quand elles font les courses et nous les enfants on doit apprendre à bien reconnaître ce qui est dangereux pour nous pour avoir le courage de refuser ce que nous offre ceux qui ne savent pas on devient un guerrier malin de la protection de soi quand nous rencontrons un allergène il peut se passer plein de choses désagréables notre nez coule comme une fontaine on éternue on renifle tout le temps on respire mal on tousse et nos yeux piquent c'est très gênant à l'école ou chez les amis en plus il arrive qu'on se moque de nous ça fait de la peine on se sent seul et comme on dort mal on se sent tout le temps fatigué on a du mal à bien écouter à l'école ça nous rend grognons il arrive aussi que notre peau se couvre de plaques rouges qui gratte beaucoup et de petits boutons pas joli du tout une crise d'asthme c'est très désagréable on n'arrive plus à respirer on a le souffle court on manque d'air et notre respiration est sifflante on a peur d'étouffer on sent ses poumons tout serré comme si un éléphant s'était assis sur notre poitrine c'est inquiétant pour nous et pour les grandes personnes il faut consulter au plus vite un allergologue un médecin qui s'occupe des allergies il nous fait respirer dans un drôle dans une drôle de bouteille en plastique comme ça le médicament va directement dans nos poumons et on est très vite soulagé quand on a souvent le nez qui coule ou des crises d'asthme il faut se soigner tout le temps et surtout se débrouiller pour chasser le plus possible les allergènes de la maison les ennemis de notre nez et de nos poumons sont les acariens qui sont de minuscules animaux qui habitent les matelas et les oreillers il y a les moisissures qui aiment aussi ce qui est humide et pas très propre les pollens des plantes et les poils d'animaux sans oublier le tabac et la pollution par les produits qui servent à faire le ménage on aère beaucoup les chambres on change les matelas on met des housses et des oreillers anti acariens on passe très souvent l'aspirateur on évite de mettre des rideaux dans les chambres et les grandes personnes ne fument plus dans les maisons parfois on prend des médicaments en plus c'est triste quand on est allergique aux poils des animaux surtout ce qu'on aime beaucoup de lui interdire de venir dans notre chambre on ne peut plus lui faire de câlins puisqu'il faut le toucher le moins possible et ce n'est pas juste en plus comme les animaux ne comprennent pas ce qui se passe ça les rend triste et parfois ils boudent un peu heureusement les allergoles les allergologues savent faire des désensibilisations pour soigner les allergies du nez et des poumons ils rusent avec notre corps ils nous mettent des gouttes sous la langue dans lesquelles il y a un tout petit peu d'allergènes en nous surveillant bien pour nous protéger comme ça notre corps s'habitue peu à peu il apprend ne plus se fâcher et à mieux se défendre après on va mieux dans la plupart des cas les choses s'arrangent quand on grandit si on se soigne bien les privations ne dure pas toute la vie mais il faudra toujours rester prudent